Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo traite des éléments à inclure dans le calcul du revenu d'entreprise. Le revenu d'entreprise s'obtient en considérant les articles traitant des inclusions ainsi que des articles traitant des déductions au revenu d'entreprise. Une fois ces articles considérés, si le résultat obtenu est positif, c'est qu'il y a présence d'un revenu d'entreprise qui doit être inclus dans le calcul du revenu, conformément à l'article 3. Dans le cas contraire, si un montant négatif est obtenu, il y a donc absence d'un revenu d'entreprise et plutôt présence d'une perte d'entreprise, qui, quant à elle, doit être déduite dans le calcul du revenu, conformément à l'ALNÉA 3D. Il en est de même pour un revenu tiré d'un bien. Tel que mentionné, le calcul du revenu d'entreprise se détermine, en vertu de la loi de l'impôt, par une série d'articles traitant des éléments à inclure dans un calcul de revenu d'entreprise et aussi par une série d'articles traitant des éléments qui sont déductibles dans un calcul de revenu d'entreprise. Commençons notre étude maintenant en voyant en premier lieu les éléments qui sont à inclure dans un calcul de revenu d'entreprise. À cet effet, avant de voir ces éléments de façon détaillée, il est important de prendre conscience que le raisonnement sous-jacent au calcul du revenu d'entreprise en est un qui est très similaire au raisonnement de la détermination d'un bénéfice en vertu des règles comptables, c'est-à-dire qui repose sur un principe de base qui est la comptabilité d'engagement. C'est donc dire qu'au niveau fiscal, dans les articles traitant du revenu d'entreprise, il sera sous-entendu que le résultat obtenu devra respecter en grande partie les grands principes de la comptabilité d'engagement. À titre d'exemple, la comptabilité d'engagement prévoit que des revenus perçus d'avance, c'est-à-dire des sommes encaissées par une entreprise pour lesquelles les services ou la marchandise n'est pas encore livrée, ne sont pas considérées comme des produits en vertu des règles comptables. Conséquemment, il n'est pas surprenant que les règles fiscales en vigueur prévoient le même traitement. Plus précisément, les revenus perçus d'avance lorsque encaissés sont à inclure en vertu d'un article de loi pour ensuite être retranchés en entier par un autre article de loi. La finalité est donc conforme aux règles comptables en vigueur, c'est-à-dire une non-imposition. Un autre exemple sont les frais payés d'avance. Les frais payés d'avance sont des décaissements faits envers un fournisseur pour lesquels les services ne sont pas encore reçus à la fin de l'année. En vertu des règles de la comptabilité d'engagement, les frais payés d'avance ne sont pas considérés comme des charges. Conséquemment, il n'est pas surprenant que les règles fiscales en vigueur adoptent le même traitement. Ainsi, la même logique s'applique pour beaucoup d'autres transactions. Puisque le principe de la comptabilité d'engagement est utilisé autant dans la détermination du bénéfice en vertu des règles comptables que dans la détermination du revenu d'entreprise au sens fiscal, conséquemment, pour la plupart des transactions encourues dans une année, le traitement applicable en vertu des règles comptables sera le même que le traitement applicable en vertu des règles fiscales. Conséquemment, très peu d'ajustements sont à appliquer dans la méthode de la conciliation. Aussi, cela explique l'efficience de cette fameuse méthode de la conciliation qui a été vue dans une capsule vidéo précédente. C'est-à-dire qu'en utilisant comme point de départ un bénéfice comptable établi en grande partie sur les bases de la comptabilité d'engagement et à rechercher comme point d'arrivée un revenu d'entreprise fiscale qui est basé lui aussi sur la comptabilité d'engagement. Ainsi, la plupart des transactions ont le même traitement et sont correctement appliquées dans le bénéfice comptable. C'est donc dire que les ajustements qui sont apportés dans la conciliation ne devraient toucher uniquement que des transactions pour lesquelles le traitement comptable appliqué est différent du traitement fiscal qui doit être appliqué. Regardons maintenant de plus près les principaux articles de loi régissant les inclusions dans le calcul du revenu d'entreprise. Tout d'abord, à 12.1.a, il est prévu que doit être inclus au revenu d'entreprise toutes les sommes encaissées dans l'année. Cela vise, entre autres, les ventes effectuées au comptant, donc encaissées dans l'année, qui sont imposables. Mais cet article attrape et demande que soient inclus au revenu d'entreprise aussi les ventes perçues d'avance ainsi que d'autres sommes reçues d'avance. Les ventes perçues d'avance sont des sommes encaissées pour lesquelles les services n'ont pas été rendus, alors que d'autres sommes reçues d'avance pourraient être, à titre d'exemple, des sommes encaissées que l'on doit retourner ultérieurement au client telles des sommes reçues en consignation. Pour ces deux dernières, il n'est pas conforme à la comptabilité d'engagement que ces sommes soient imposables. Pour cette raison, un autre article de loi va prévoir la déduction d'un montant équivalent aux ventes perçues d'avance ainsi qu'aux autres sommes reçues d'avance, de sorte qu'en finalité, ces montants ne seront pas présents dans le calcul du revenu d'entreprise, ce qui est conforme au principe de comptabilité d'engagement. Sont aussi à inclure, en vertu de 12-1b, les ventes effectuées dans l'année pour lesquelles il n'y a pas eu d'encaissement, donc les ventes à crédit ou les ventes à recevoir, ce qui est aussi conforme à la comptabilité d'engagement. La linéa 12-1f, quant à lui, prévoit une inclusion au calcul du revenu d'entreprise de toute indemnité qu'une entreprise reçoit dans l'année relativement à des dommages subis sur un bien amortissable lui appartenant. Ce contexte est très spécifique et vise des situations où, en cours d'année, une entreprise propriétaire d'un bien amortissable voit ce dernier subir des dommages. S'ensuit la réception par l'entreprise d'un montant d'argent sous forme d'indemnité. On pourrait penser, par exemple, à une indemnité d'assurance. Conséquemment, 12-1f prévoit, avec quelques nuances, comment doit être traité le montant d'indemnité reçu. Et ce traitement dépend directement du montant qui est utilisé ou qui est dépensé pour réparer le bien amortissable. Pour bien comprendre cette règle, voyons un exemple où, dans une année d'imposition donnée, une entreprise reçoit une indemnité d'assurance de 10 000 $ suite à des dommages causés à un bien amortissable pour lesquels nous posons deux hypothèses. Première hypothèse, imaginons que l'entreprise encoure 12 000 $ de dépense pour réparer les dommages et une deuxième hypothèse où l'entreprise encoure seulement un montant de 7 000 $ pour réparer les dommages. Avec la première hypothèse, c'est-à-dire celle où l'entreprise encoure 12 000 $ pour réparer les dommages subis sur le bien amortissable, la règle prévue à 12-1f prévoit que le plein 10 000 $ reçu à titre d'indemnité doit être inclus dans le revenu d'entreprise. La logique qui suit la règle est que cette inclusion de 10 000 $, quoique malencontreuse et non prévisible pour l'entreprise, ne causera pas d'impôt immédiat à cette dernière, puisque, ayant 12 000 $ de dépense encourue qui sont quant à elles déductibles en vertu des règles de déduction, que l'on verra ultérieurement, il ne s'en suit aucun impôt payable sur le 10 000 $ reçu. Cela s'explique par une déduction d'un montant supérieur, soit 12 000 $. Avec la deuxième hypothèse, c'est-à-dire celle où seulement 7 000 $ sont encourus pour réparer le biais amortissable, endommagé. La règle prévue à 12-1f prévoit un traitement un peu plus subtil quant à l'indemnité reçue de 10 000 $. D'une part, on ne demande pas qu'une pleine inclusion soit faite du montant, puisque si on demandait que le 10 000 $ soit inclus en entier, considérant des dépenses encourues seulement à la hauteur de 7 000 $, 10 000 $ moins 7 000 $ générerait une inclusion nette de 3 000 $ et un impôt payable immédiatement sur ce 3 000 $-là. Ce traitement n'est pas souhaitable par les législateurs, puisque l'entreprise est un peu victime de cette situation et n'avait pas prévu de devoir gérer cette situation. Donc, le 10 000 $, dans ce cas-ci, sera séparé en deux. 7 000 $ seront inclus dans le revenu d'entreprise, ce qui peut être inclus sans générer d'impôts immédiats, puisque l'entreprise encoure 7 000 $ de dépense et a une déduction équivalente. Et l'autre parcelle du 10 000 $, soit le 3 000 $ restant, sera quant à lui appliquée en réduction de la FNAC du bien amortissable, la FNAC étant la fraction non amortie du coût en capital qui sera étudiée dans le sujet 2, qui correspond ni plus ni moins qu'à l'assiette encore amortissable, pour ce bien amortissable. Donc, si on présume que le bien en question avait une valeur amortissable restante de 150 000 $, eh bien, le 3 000 $ que l'on a pu inclure dans le revenu d'entreprise pour la raison expliquée vient en moins et va venir réduire l'assiette amortissable à hauteur de 147 000 $. En conclusion, cette règle est quelque peu nuancée et tente d'atteindre deux objectifs. Soit d'une part, l'équité fiscale en s'assurant qu'une entreprise qui reçoit une indemnité, en bout de ligne, s'impose sur l'indemnité, mais aussi de façon un peu nuancée pour éviter un impôt immédiat aux entreprises qui encaissent des indemnités. Donc, dans le deuxième cas, l'objectif est atteint, c'est-à-dire que le 10 000 $ va être inclus en entier, mais de façon un peu nuancée. 7 000 $ dans l'année courante et 3 000 $ vont venir réduire les futures déductions pour amortissement auxquelles l'entreprise aurait eu droit, par ailleurs. Donc, l'équité est atteinte de ce côté-là et aussi, on a évité un impôt immédiat en 2000X pour l'entreprise qui a subi le dommage. L'article suivant concernant les inclusions au revenu d'entreprise en est un tout aussi spécifique, soit 12 à 1 G, qui prévoit une inclusion au revenu d'entreprise pour un contribuable qui reçoit des sommes qui sont fonction de l'usage ou la production d'un bien. Afin d'illustrer cette règle, prenons un exemple. Soit l'exemple de M. Denis qui exploite une entreprise de vente de toutous et qui désire se départir d'une immobilisation qui lui sert à fabriquer les toutous. L'entreprise de M. Denis a trouvé un acheteur potentiel qui s'appelle la société Peluche Inc. Cependant, le vendeur, M. Denis, et l'acheteur, la société Peluche Inc. ne s'entendent pas sur le prix de transaction de la machine. Pour une raison bien simple, les deux sont en désaccord sur la capacité de production de la machine. C'est à savoir combien de toutous cette machine est en mesure de produire. Cette situation est très courante dans le monde des affaires et une solution au niveau légal qui est souvent envisagée est de fixer un prix de transaction flottant. C'est-à-dire un prix de transaction qui va évoluer en fonction de la capacité de production de cette machine. Donc, c'est ce que les deux font afin de trouver une entente. C'est-à-dire qu'ils s'entendent pour transiger un contrat de vente à deux volets. Une première partie de la machine est vendue pour un prix fixe de 10 000 $ auquel s'ajoute une portion variable, à savoir de 8 $ par toutous fabriqués. Et ce, dans la prochaine année. C'est donc dire que le prix de vente finale de la machine sera déterminable au bout d'une année lorsqu'on ne pourra constater la capacité de production réelle de la machine. Transposons-nous un an plus tard où, effectivement, la machine a produit à la hauteur de 6 000 toutous. C'est donc dire que le prix de vente finale de cette machine, connu un an plus tard, s'élève finalement à 58 000 $, soit la portion fixe de 10 000 $ plus la portion variable de 8 $ par toutous fois les 6 000 toutous produits. Cette situation est justement visée par la lignée A121G qui prévoit le traitement fiscal à appliquer dans le calcul du revenu d'entreprise de toutes sommes reçues qui sont en fonction de la production ou l'usage d'un bien. Donc ici, la règle vise spécifiquement le montant de 48 000 $, soit la portion variable du contrat, qui est fonction de la production de la machine à fabriquer et des toutous. Donc, A121G prévoit que M. Denis devra inclure en entier dans son revenu d'entreprise le montant de 48 000 $. Par ailleurs, la partie fixe qui a été reçue, soit de 10 000 $ quant à elle, est de nature gaie en capital. Ce traitement fiscal est quelque peu surprenant, car à prime abord, lorsqu'une entreprise qui fabrique des toutous vend une de ses immobilisations, on aurait pu s'attendre à un traitement fiscal qui aurait été un calcul de gains ou pertes en capital uniquement. On aurait pu s'attendre à avoir, pour M. Denis, un produit de disposition de 58 000 $, comparé au coût de la machine de 55 000 $, qui aurait généré un petit gain capital de 3 000, qui aurait été imposable à 50 % seulement. Le traitement fiscal appliqué est tout autre, et est surprenant, et surtout est très désavantageux pour M. Denis. Il est très désavantageux pour ce dernier de devoir exclure le 48 000 $ qui est variable, qui est flottant, de l'exclure du calcul du gain capital pour aller le traiter comme une inclusion au revenu entreprise. D'une part, on ne peut le comparer au coût de 55 000 $, et deuxièmement, ce résultat doit être inclus en entier. Quant à lui, le calcul du gain capital est beaucoup plus réduit. Possiblement que M. Denis aurait pu avoir su à l'avance le traitement fiscal applicable à cette transaction, voire pour prévoir un contrat de vente différent.